Salut tout le monde c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau genre de vidéo sur les diables d'NC. Je vais préparer la couverture de mon bulette de septembre en aquarelle. Je l'avais fait pour celle du mois d'août, je vous remets la photo de suite et ça m'avait vraiment plu donc je me suis dit que j'allais faire la même chose pour le mois de septembre, certainement aussi pour le mois d'octobre. En vrai vous avez compris le principe, je pense que je vais faire les images de couverture de mes mois de mon bulette en aquarelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Eugénie, j'ai 39 ans, bientôt 40, seigneur et je vis en Nouvelle-Calédonie. Je me présente rapidement parce que j'ai beaucoup d'abonnés d'un coup donc bienvenue déjà sur ma chaîne, j'espère que celle-ci va vous plaire. Je fais plein de choses du Diamond Painting entre autres du bullet journal et donc je me tente et je me risque à l'aquarelle. Je suis débutante pour le dessin, je suis débutante pour l'aquarelle, je suis quasiment sûre à 100% de mal m'y prendre mais le principal c'est que je kiffe de le faire et c'est bien là quand même l'élément principal de la vie. C'est de kiffer ce qu'on fait donc écoutez voilà je sais que mon dessin ne sera pas parfait mais c'est pas grave franchement voilà je me tente, qui ne tente rien n'a rien et je me dis que je ne peux que m'améliorer donc en avant donc j'espère que ça va vous plaire. Donc comme je vous le disais je me suis inspirée d'une photo que je vais vous mettre tout de suite pour faire mon aquarelle parce que je suis pas hyper douée pour imaginer des choses donc je me suis basée sur une photo que j'ai pris le jour d'un mariage je vous montre ça de suite voilà et du coup je me suis dit que pour me souvenir de cet événement j'aurais et la photo et l'aquarelle. C'était difficile pour moi cette journée parce que voilà on était on était à un mariage avec toute la famille de mon mari je me sentais un petit peu seul voilà je me sentais loin de ma famille et tout donc ça m'a fait du bien de d'aller méditer cinq minutes voilà ça m'a fait ça m'a fait du bien j'avais vraiment besoin de ça je prépare toujours deux fonds pour mes aquarelles parce que ça me sécurise en fait j'ai l'impression que il y en aura forcément un des deux qui me plaira donc voilà je prends pas le risque d'en faire d'en faire qu'un seul et puis que je loupe un truc et que du coup je sois dégoûtée quoi. Je ne suis pas très patiente donc je n'attends pas que mon aquarelle sèche pour me lancer dans la création des vagues des montagnes enfin pas des montagnes il n'y en a pas mais des vagues des effets j'ai un peu de mal à attendre donc du coup sachant que sur l'aquarelle on peut soit travailler sur du papier mouillé soit sur du sec c'est un petit peu aussi pour ça que je fais toujours deux modèles comme ça le premier a le temps de sécher pendant que je fais le deuxième et ça me permet d'avancer dans mes dessins sans pause entre deux en fait tout simplement donc je donne un effet vague à l'océan pacifique parce qu'il n'est pas calme n'est pas un lac donc hop quelques vagues j'essaye de faire une espèce d'écume entre le sable et l'océan c'est pas simple du tout mais voilà comme je vous dis c'est mon deuxième dessin en aquarelle bon voilà quelques nuages de rajouter et puis ensuite je vais attaquer je vais attaquer l'arbre d'ailleurs voilà donc tout me plaît dans mon dessin je l'ai là sous les yeux tout me plaît dans mon dessin la seule chose que je regrette c'est d'avoir fait dans mon personnage en fait j'aurais mieux fait de me contenter de faire que le paysage que donc le fond l'arbre et c'est tout parce que ben voilà c'est pas c'est pas aussi bien réussi que je l'aurais pensé je vais rajouter du bleu pour bien 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 accentuer la ligne d'horizon je trouvais que c'était pas suffisamment clair sur ma première séance donc voilà je vais commencer à faire l'arbre je les fais donc aussi en aquarelle j'aurais très bien pu le faire et j'ai pensé qu'après en feutre stadler ou en feutre tout court mais j'étais dans mon aquarelle j'avais pas envie de sortir tout mon matériel donc j'ai continué en aquarelle mais j'aurais très bien pu le faire effectivement voilà au feutre mais ça aurait été dommage quand même je pense je pareil j'invente rien je suis la photo vraiment le modèle de la photo même pour faire un arbre qui peut sembler être complètement très simple et tellement facile à faire même pour faire un arbre je me tenterai pas de faire comme ça à la volée je voilà je préfère m'inspirer de la vraie photo et de l'image du vrai arbre même si en soi il n'est pas tout à fait le même en fait c'est parce que j'ai pas respecté des proportions en fait donc forcément mon arbre est beaucoup plus gros que sur la photo mais bon comme je vous le dis je teste je teste le thème de septembre c'était à la base violet les couleurs de septembre c'était violet dans mon bullet de journal j'entends j'ai pas de violet dans mon dans la nature autour de moi j'ai pas de plantes violettes j'aurais très bien pu en avoir mais c'est pas le cas donc du coup j'ai fait danser ton là c'est pas très grave en soi je ferai le reste de mon bullet en violet je dois vous avouer qu'on est le 10 septembre et je n'ai toujours pas fait mon bullet de septembre alors que j'ai des rendez vous j'ai rendez vous demain mais j'étais pas spécialement en super forme ces derniers jours en plus de ça au travail je finissais tard donc j'avais pas envie de m'y mettre j'avais pas envie d'ouvrir mon bullet et et j'avais presque même pas envie de faire le mois de septembre de mon bullet là je vais le faire parce que j'ai la vidéo à faire et que je me dis bon j'ai quand même fait une aquarelle donc je vais pas la laisser comme ça à l'abandon elle était prévue pour donc je vais faire le bullet de septembre là ce soir certainement ou demain non non je vais le faire ce soir sinon je le ferai pas mais c'est vrai que j'avoue que c'était c'est anti j'avais pas trop envie de faire mon bullet en septembre alors que c'est le premier mois de l'année que je ne le ferai pas ce serait dommage on va passer au feuillage de l'arbre et c'est de loin ma partie préférée j'ai le hockey à chaque fois que je fais une vidéo j'ai le hockey c'est pas possible je suis poisseuse donc le feuillage j'ai décidé de mettre trois ou quatre différents verts dans ce feuillage je prends plus de réalisme je me casse pas la tête je tamponne très clairement ce n'est que du tamponnage est ce que ça existe ce mot tamponnage que quelques petits coups comme ça de de pinceaux sur la photo l'arbre est à moitié à l'ombre à moitié au soleil et donc j'ai voulu faire ressortir le côté soleil de l'arbre fin soleil éclairé de l'arbre je ne suis pas prête à ça encore tout cas ça viendra mais pour l'instant non c'est ça mais c'est qui s'est avéré être compliqué et qui s'est avéré être raté mais je saurais la prochaine fois je ne me risquerai pas avant de m'être entraîné de faire des ondrages c'est encore compliqué pour moi on va d'abord essayer de faire correctement les formes puis on verra après pour les ombres du coup qu'est ce que je rajoute là oui je suis en train de fabriquer mon plan pour quand même mettre quelques touches de lumière sur l'arbre en particulier dans le feuillage voilà j'ajoute mes petites touches de couleur pas de lumière on va dire ça comme ça et je vais attaquer je crois le personnage donc vu que je suis une flèche en dessin je me suis dit que le mieux oui non je vais d'abord rajouter de du noir sur l'arbre c'est vrai que je le trouvais trop clair donc quand je vais attaquer la silhouette comme je vous le dis je suis une bille en dessin donc je me dis que le mieux c'est de dessiner en forme géométrique les corps comme ça sera au moins entre guillemets on verra que c'est une silhouette quoi au final ça ressemble plus à une statue qu'à une silhouette mais bon j'ai voilà je suis pas prête encore à ça ça viendra voilà ça viendra ça viendra donc forme voilà en train de méditer donc la tête les bras et les genoux en tailleur en fait en tout simplement donc en soit la posture ça va c'est juste que ben bon bref c'est pas c'est pas du tout du tout du tout ma partie préférée j'aurais pas dû le faire j'ai tellement regretté de l'avoir fait mais je me sentais pas de me jeter tout mon dessin franchement je me voyais pas du tout jeter mon dessin je ça m'aurait brisé le coeur de jeter tout ce travail alors c'était la dernière partie en plus donc vraiment non c'est pas la peine là je me suis dit est ce que je te ferais pas les bras comme ça on verra que je suis en posture de méditation ça sera peut-être mieux non 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 je vais lui donner un peu plus de fesses à cette forme à cette statue parce que bon nous n'avons pas des fesses en triangle et voilà c'est fini je vous fais plein de bisous ah non oui c'est vrai j'ai rajouté plein de petits de petites branches à mon arbre alors je vais vous quitter bien avant l'heure donc oui j'ai rajouté plein de petites branches à mon arbre pour lui donner un air un peu plus naturel un peu moins un peu moins dessin peut-être et puis après je me suis arrêté je crois donc l'appareil des v cd des petites branches un petit peu partout ok je crois qu'on va s'arrêter là pour il me reste ça 20 secondes voilà mon dessin la photo et voilà j'espère que ça vous aura plu soyez indulgent voilà et je vous fais plein de bisous tchao tchao